Combien c'est difficile d'aimer. Je suis issu de cette société que nous avons, qu'on a créée mais qui nous a été donnée, qui est une société très compétitive. Il faut toujours gagner. Gagner en études, gagner en sport, et toutes les compétitions. On est nourri dans la compétition. Il faut gagner, il faut monter l'échelle de la promotion humaine. Il faut gagner des points, il faut gagner de l'argent, il faut être de plus en plus puissant. Dans la marine c'est comme ça, dans l'école c'était comme ça, le sport c'est... Il faut gagner. Vous savez que pour chacun qui gagne, il y a beaucoup qui perd. Les quelques-uns qui réussissent, il y a énormément qui ne réussissent pas. Alors j'ai découvert toute la blessure du cœur de Pablo et Philippe, ceux qui n'avaient pas réussi. Mais j'ai découvert aussi combien j'étais issu de cette société compétitive et que moi aussi, dans mon sang, il y avait tous ces désirs de gagner, de monter l'échelle de la promotion humaine. Puis j'ai découvert que ce que Raphaël et Philippe avaient besoin, c'était un ami. Et vous savez ce que c'est un ami. L'ami est celui qui m'accepte tel que je suis et qui ne m'abandonne pas quand il voit mes fragilités, mes blessures, mes limites, mais simplement m'accepte. Et qui voit aussi tout ce qui est beau en moi, tous mes dons, et qui voudrait que ces dons puissent s'exercer. C'est ça l'ami. Et l'ami est quelqu'un qui est heureux quand il est avec moi. C'est ça ce que Raphaël et Philippe avaient besoin. Philippe avait eu une ménagite quand il était petit. Il n'avait pas demandé de naître, il n'avait pas demandé d'avoir une ménagite. Le ménagite avait affecté le cerveau, il ne pouvait plus parler et son équilibre physique était cassé. Et puis il avait un handicap mental profond qui ne faisait qu'il ne pouvait pas aller à l'école, etc. Il était parmi les perdants. Et par le fait même, on l'a regardé de haut. On le croyait sans valeur. Et j'ai découvert que ce qu'il avait besoin, c'était pas de vivre avec un ancien officier de marine qui croyait qu'il pouvait commander tout le monde, mais simplement d'être un ami. Et j'ai découvert qu'il fallait que moi je change pour que juste je puisse devenir son ami, leur ami. C'est un aspect de l'évangile qui me touche. C'est un petit texte du 19e chapitre de Luc. Jésus pleure. Il y a quelque chose de très humain en Jésus, profondément humain. Puis regarde les murs de Jérusalem et il dit, « Ah, si vous aviez compris le message de paix, si tu avais compris pourquoi je suis venu, pour que toi aussi tu deviens un messager de paix dans ce monde de guerre. » Je vous ai dit que j'ai quitté la marine par un appel de Jésus. Les appels de Jésus, c'était quelque chose de très petit, très caché dans le cœur. Mais je savais que je ne pouvais pas être heureux dans la marine, il fallait autre chose. Il fallait quelque chose de plus lumineux, de plus vrai, ne pas être là simplement pour la guerre, pour battre les autres, pour montrer que je suis plus, que nous étions plus forts qu'eux, que nous avions été meilleurs qu'eux, etc. J'ai quitté la marine et donc ce désir de voyager pour suivre Jésus et puis l'Arche. Et curieusement, depuis que je suis à l'Arche, je n'ai jamais autant voyagé. Parce que l'Arche, cette petite communauté qui a commencé en France maintenant et partout, nous avons plus de 100 communautés à travers le monde et une communauté tout près d'ici, à Belleuil. C'est beau, ces communautés, dans des lieux très différents, en Afrique, en Asie, en Inde, aux Philippines, au Japon, à travers toute l'Amérique du Nord et à travers tous les pays de l'Europe. Puis en même temps, froid et lumière qui sont des petites communautés où des personnes avec un handicap, leur maman et leur papa, leurs amis aussi, se rassemblent. Puis là, il y en a beaucoup, beaucoup de ces communautés, plus de 1200, 1300 de ces communautés. Alors, j'ai l'occasion beaucoup de voyager et je suis étonnant, étonné quand je voyage visiter la communauté au Japon. Visiter, j'étais il y a à peine 15 jours en Ukraine, à Kiev et puis à Leviv, le bof, en Ukraine. J'ai, il y a pas très longtemps, il y a un an et quelques, visité nos communautés de Rwanda. Une dizaine de communautés très, très belles. J'ai visité notre communauté en Syrie, au Moyen-Orient. Et là, on a des communautés à travers le monde et ce qui me frappe quand je voyage à travers le monde, c'est combien nous sommes tous blessés, fragilisés. Qu'on soit au Japon, qu'on soit en Inde, qu'on soit en Burkino-Faso, en Afrique, qu'on soit à Montréal, qu'on soit en Honduras. Nous faisons partie d'une même humanité commune, nous avons le même cœur, la même vulnérabilité. Il y a les mêmes larmes. Nous avions une communauté près de Jérusalem, à Bethany, avec des Palestiniens, musulmans. Et en parlant avec des mamans palestiniens, en parlant avec des assistantes de l'arche qui étaient musulmanes, c'est les mêmes larmes. C'est la même souffrance humaine. Nous sommes tous, oui, on est tous pareils. Hommes et femmes, qu'on soit nés au Québec dans une culture québécoise, qu'on soit nés au Japon dans une culture japonaise, qu'on soit à Bangalore, en Inde, c'est la même patte, c'est le même cœur, c'est la même fragilité, c'est le même désir, c'est le même appel. On veut être aimé, on veut trouver des amis, on veut trouver un sens à notre vie, on ne veut pas être écrasé par un monde qui nous empêche de vivre, ou qui est simplement un monde de guerre, et de guerre civile, et de haine, ou de guerre économique, où chacun simplement en fait notre propre affaire, et tant pis pour les autres. Le cœur humain, il y a quelque chose de très, très beau dans le cœur humain. Le même désir, le même appel, le même soif. Que nous ne soyons pas simplement des gens qui sont contrôlés par ailleurs. Vous et moi, on a le même désir, c'est d'être libre. D'être libre d'aimer. D'être libre de faire quelque chose de beau avec notre vie. Je pense que Jésus continue à pleurer sur notre monde. Avec l'Ouanda, les Bosnie, l'Ukraine. Tant de haine. Avec... En Ukraine, nous avons visité une école, un centre, une institution pour des enfants avec un handicap. Ils sont entrés à l'âge de 5 ans, ils partaient à l'âge de 15 ans. Des beaux enfants. C'est lui des beaux enfants. Ils étaient enfermés derrière les murs toute leur vie. Et je dis, mais à 15 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils n'ont pas de famille, ils vont aller dans une autre institution. L'injustice n'est pas simplement à Rwanda. C'est tout près. C'est le chômage. C'est les personnes avec un handicap. C'est des gens vieillissants, mis de côté. C'est des jeunes qui ont le sida. Tant de jeunes pris dans ce monde d'alcool ou de désespoir. Nous pouvons faire quelque chose, mais ensemble. Ensemble. Parce que, tout seul, on ne peut pas. On ne peut pas. Et puis, Antonio m'a conduit dans un autre monde. pas le monde conflictuel, pas le monde compétitif, mais un monde de tendresse où j'ai le droit d'être moi-même et lui a le droit d'être lui-même. Il m'a conduit dans un monde de communion, pas de générosité. Vous savez ce que c'est la communion ? C'est un va-et-vient de l'amour. Je donne et tu me donnes. Je donne et je reçois. Et puis, on est ensemble. C'est cet espace où Dieu peut habiter. de toi, tu es toi. Je ne te possède pas et tu ne me possèdes pas. Je veux que tu sois libre et toi, tu veux que moi, je sois libre. Et tu m'aimes et je t'aime. Et je t'accepte, toi, comme tu es et tu m'acceptes, moi, comme je suis. C'est un autre monde. C'est un monde qui est à l'image du royaume des cieux. où tu as le droit d'être toi. Tu n'as pas besoin d'être plus fort, plus compétent, mieux que les autres. Non. Tu peux être toi. Et moi, je peux être moi. C'est très libérant. Alors, les assistants dira Antonio m'a libéré. Il m'a amené dans un autre monde où je me sens libéré. C'est étonnant. Les assistants qui viennent dans nos communautés viennent pour être généreux, pour faire du bien, pour faire du bien aux pauvres. Et puis, peu à peu, ils découvrent qu'eux aussi sont pauvres, qu'eux aussi sont fragiles, qu'ils ont plein de barrières et de murs à l'intérieur d'eux, plein de peurs. Et ils découvrent aussi que c'est normal. C'est normal d'avoir plein de peurs, c'est normal d'avoir plein de barrières, mais il y a une espérance. On va continuer le chemin et avec d'autres, on va créer des lieux où on peut être en paix. Mais ouvert, ouvert à d'autres pour que nous puissions, oui, changer le monde. Juste un cœur à la fois. Et où mon cœur puisse reprendre l'espérance et qu'on puisse être comme ça, liés ensemble. il y a quelques années, j'ai reçu une lettre d'une jeune fille de 17 ans. Il m'a raconté ceci. Il m'a dit je suis d'une famille de trois. Je suis le troisième. J'avais l'impression d'avoir été une erreur. Il louait tout le temps mon frère aîné, ma soeur aînée. C'est comme si quelque part ils avaient honte de moi et comme si je ne devais pas exister. puis je suis allé à l'école puis je n'avais pas d'amis. Tous les autres avaient des amis, moi je n'avais pas d'amis. C'est comme si aucun homme ne pourrait me choisir et je me sentais très seul. Puis elle continue, elle dit un jour je marchais dans une forêt et je me suis assis sous un arbre. Et puis elle dit soudainement j'étais rempli de la certitude d'être aimé de Dieu. Une telle expérience c'est quelque chose à la fois qui change tout et change rien. Pour une jeune femme comme elle qu'elle est importante pour quelqu'un qu'elle a une valeur parce que vous savez ce que c'est aimer. aimer c'est pas faire des trucs pour des gens. Aimer c'est de révéler à l'autre que tu es beau. Tu peux faire de belles choses et je t'aime tel que tu es. C'est ça aimer. C'est simplement à travers mon regard, à travers mon écoute te dire qui tu es. Que tu es beau. Toi Antonio Toi Raphaël Toi Philippe Toi l'assistant Toi qui tu es. Tu es beau. Tu as une valeur. Tu es importante. Tu peux faire des belles choses. C'est ça ce que c'est aimer. Qu'elle est importante pour quelqu'un. Je disais ça change tout dans une vie mais en même temps ça change rien. Vous savez aujourd'hui chacun de nous avec notre âge nous sommes le produit de tout ce qui s'est passé depuis le jour où j'étais conçu dans le sein de ma maman. Et à ce moment jusqu'à maintenant c'est mon histoire. Et chacun de nous nous avons notre histoire. Et notre histoire en est fabriquée aujourd'hui par chaque geste d'amour que nous avons reçu par chaque rejet que nous avons vécu par chaque échec par chaque réussite par chaque choix que nous avons fait de choix positif ou de choix destructeur nous nous sommes fabriqués ce qui fait que aujourd'hui à l'âge que j'ai avec le corps que j'ai l'homme ou femme l'âge avec tout ce qui est de fragile en moi ça c'est mon histoire. Et ça ça ne change pas mon histoire c'est mon histoire. Et ce qui est changé c'est que si je découvre que Dieu m'aime tel que je suis aujourd'hui j'ai le droit d'être moi-même j'ai pas besoin d'être ce que mes parents avaient voulu que je sois j'ai pas besoin d'être ce que ceux à l'école voudraient que je sois j'ai pas besoin d'être ce que mes amis voudraient que je sois j'ai pas besoin même d'être ce que j'aurais voulu être je suis moi avec tout ce qui est de fragile avec tout ce qui est de beau avec tout ce qui est de blessé et Dieu m'aime aujourd'hui j'ai pas besoin d'être parfait j'ai pas besoin d'être autre je suis et je suis aimé comme je suis nous sommes tous en train de croire nous sommes tous sur un chemin un très beau chemin et j'ai le droit d'être moi-même aujourd'hui dans ce chemin sur lequel je me trouve dans quelques années je serai autre je pourrai porter davantage de fruits et aujourd'hui je suis ce que je suis et en étant moi-même je peux permettre d'autres d'être lui-même je peux m'être permettre Antonio d'être lui-même avec tout ce qui est de beau tout ce qui est de blessé et lui avec sa fragilité il me permet moi d'être moi-même avec tout ce qui est de beau et tout ce qui est de fragile tout ce qui est important c'est que tu sois toi authentiquement toi et tout ce que peut-être tu es appelé à dire simplement qui es-tu dis-moi qui tu es et puis avec d'autres tu pourrais grandir et faire quelque chose de beau et peut-être c'est ça ce que nous avons tous besoin un amour inconditionnel et vous savez comme moi beaucoup d'entre nous on a reçu un amour conditionnel je t'aime si je t'aime si tu es sage si tu réussis si tu dis ce que je te dis de faire je t'aime si 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 mais peut-être on n'a pas entendu je t'aime parce que tu es parce que tu es mon enfant je t'aime je t'aime tel que tu es je rappelle une personne avec un handicap dans ma communauté un jour il était là avec un petit oiseau dans sa main et peut-être chacun de nous à un certain moment nous avons trouvé par terre un enfant un petit oiseau qui se débattait qui est tombé du nid et on le met dans nos mains dans la porte mais il faut toujours que notre main soit comme un nid si la main est comme ça et le petit oiseau commence à s'agiter et tombe alors il risque de mourir le chat aura l'aura si on ferme la main trop on l'étouffe alors on donne à l'oiseau un nid qui le sécure sécurise et c'est dans ce nid où progressivement il peut guérir et on le guérit ou on veut que le petit oiseau guérisse non pas pour le mettre dans sa cage non pas pour le mettre dans ma poche mais pour que un jour il puisse partir libre et bien il y a un toucher qui qui porte un toucher qui sécurise c'est pas un toucher qui a ta part pas un toucher sexuel c'est pas un toucher violent c'est un toucher qui dit viens je te porte parce que je ne veux pas te contrôler je ne veux pas te dominer je veux que tu sois et ce qui est le plus beau en toi puisse jaillir deuxième histoire c'est une jeune femme et elle est venue à une retraite que j'ai donnée et en écoutant elle est venue me voir en l'écoutant je sentais quelque chose n'allait pas bien et je lui dis est-ce que je peux te poser une question elle m'a dit oui je lui dis quelle est la relation avec ton papa et puis c'était comme si j'avais mis ma main dans une plaie elle m'a répondu avec une force une véhémence une âme je la hais elle a dit mon papa enseigne à un collège catholique très aimé très respecté par les autorités de l'école par les autorités religieuses tout le monde trouve qu'il est merveilleux et puis il rentre chez nous il se ferme dans sa chambre il lit des bouquins et il ne m'a jamais parlé il ne m'a jamais écouté il ne mange même pas avec Noé et je l'aime on comprend une jeune femme en quête d'une relation masculine paternelle vraie et qu'il est absent alors elle se ferme dans dans sa colère qu'est-ce qui va l'aider à ne pas demeurer dans la colère dans la révolte dans la haine qui m'a aidé c'est une parole de Jésus la vérité te rendra libre de découvrir que oui c'est ça ce que je suis j'ai caché à l'intérieur de moi un monde de l'angoisse un monde de ténèbres il y a chacun de nous un immense monde de violence mais par des raisons sociales pour toutes sortes de raisons à travers le système de défense nos préjugés on se protège pour que notre violence ne s'éveille pas à un certain moment elle s'éveille mais chacun de nous je l'ai découvert il y a beaucoup de violence qui est en nous alors j'ai découvert que ce qui est important c'est reconnaître qui je suis reconnaître le différent qui est en moi et puis à cette époque là il y avait une phrase ou une lettre de Carl Jung un psychanalyste suisse qui a écrit à une femme chrétienne je t'admire vous les chrétiens parce que quand tu vois quelqu'un qui faim et soif tu vois Jésus quand tu vois quelqu'un nu et tu veux l'habiller tu vois Jésus quand tu visites quelqu'un en prison quelqu'un malade tu vois Jésus quand tu accueilles un étranger un étrange quelqu'un différent tu vois Jésus puis l'homme continue et dit ne savais-tu pas qu'il y a un pauvre à l'intérieur de toi que toi aussi tu as faim et soif de quelque chose que toi aussi tu es malade tu es enfermé en toi-même que en toi aussi il y a un étranger un être étrange quelqu'un de différent est-ce que tu ne vois pas que Jésus est caché aussi dans ta pauvreté je crois que en vivant en communauté j'ai pu découvrir beaucoup de choses sur moi-même la communauté une terre où je commence à m'ouvrir à d'autres parce que je découvre que je suis aimé aimé par Jésus aimé par des frères et des sœurs que je n'ai plus besoin de me cacher derrière des prisons des barreaux de ma propre dépression enfermé derrière mes propres amitiés derrière simplement ma culture non à m'ouvrir à m'ouvrir à m'ouvrir